A minuit 55, dans la nuit du 12 au 13 novembre 1930, le standard du quartier central est alerté par le commissariat de police du 5e arrondissement. Un éboulement vient de se produire contre la montée du chemin neuf et la rue Tramassac. Aussitôt, sous les ordres du capitaine Pierre Rochat, un fourgon de la caserne de la Madeleine est dépêché sur les lieux. A son arrivée, le détachement constate un énorme glissement de terrain dans la pente sous fourvière. Devant les dégâts et le nombre d'habitants qui doivent être assistés, le capitaine Rochat ne tarde pas à demander du renfort. Le commandant Pégou rejoint le site ainsi qu'un fourgon du quartier central confié à l'adjudant Métral. L'encadrement organise les secours. Le commandant Pégou éprouve cependant une sourde angoisse. Il décide donc de mener une reconnaissance en amont du chemin neuf, mais la coulée de boue lui barre le passage. Il doit faire un large détour pour se retrouver bientôt à quelques mètres de la partie supérieure de l'excavation. Privé de moyens d'éclairage, il rebrousse chemin. C'est alors qu'il perçoit un grondement qui s'amplifie sur près de 30 secondes. Une autre coulée de terre vient d'aggraver les premiers ravages. Il est 2h15 du matin, quand le capitaine Rossignol, à son tour sur les lieux, procède à l'appel des intervenants. 16 habitants des immeubles anéantis, 4 policiers du corps urbain et 19 sapeurs-pompiers ont disparu, ensevelis sous les décombres. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !